Ah, les fans d'Ubisoft. Vous êtes satisfaits ou pas? Vous êtes toujours heureux avec la compagnie? Après ce qu'ils vous ont fait avec Rainbow Six, c'est ça, vous allez toujours les défendre, n'est-ce pas? Même après mes nombreuses vidéos où je critique la compagnie avec raison, puis avec des trucs béton aussi que ce que j'explique dans mes vidéos, il y aura toujours des gens qui vont défendre les mauvaises pratiques d'Ubisoft, peu importe ce que je dis, messieurs, dames. Et même s'ils vous foutent dans Rainbow Six un abonnement, eh oui, un abonnement mensuel, comme on a pu déjà retrouver dans Fallout 76 et comme d'autres jeux. Mais celui-ci, mon chum, il faut que t'achètes quand même le jeu de base, avant de payer un abonnement pour avoir des conneries dans ton jeu, OK? Et malgré tout, vous allez toujours, les fans d'Ubisoft, trouver une façon de les défendre. Mais non, mais tous les jeux, ils font la même chose. Mais non, mais tu sais, ils ont le droit, regarde, arrêtez avec ça! Ferme-la! Tchut! Ça suffit, là, à un moment donné, de défendre toujours la compagnie comme si c'est ton papa, là, qui travaille là-bas. Stop, les gars, là! Vous n'avez aucune excuse pour défendre cette compagnie de merde. Aucune! Zéro! Strict! Nada! Même que, messieurs, dames, les fans de Rainbow Six, qui sont allés à l'événement en Angleterre, à Manchester, ont hué. Donc, comment tu peux les défendre? Ça n'a aucun fucking sens. Tu ne peux pas les défendre, mon chum, là. Ça suffit, là, avec vos excuses bidons, là. Tu ne me crois pas? Tu ne crois pas que les fans ont hué? Mais attends, laisse-moi te montrer une vidéo, mon chum, quand ils ont présenté l'abonnement. Et après ça, je vais vous expliquer en détail. Ça consiste en quoi, l'abonnement de merde? Je vais tout vous expliquer. On regarde ça. Donc, vous voulez voir, messieurs, dames, quand je dis que même les fans de Rainbow Six, qui se sont déplacés à Manchester, c'est tous des gros joueurs dans le game, toutes ces choses-là. Regardez leur réaction. Puis après ça, les fans d'Ubisoft, venez défendre ces mauvaises pratiques et toutes ces conneries-là. Écoutez bien. Écoutez. C'est très drôle. Regarde bien. Écoute. Bouh. Bouh. Même, même, regarde. Même le mec ici, là, il fait des thumbs down, man. Il fait des pouces en bas. Il dit, c'est à chier. On s'en bat les couilles. Et même, tu vois, le petit monsieur à l'écran, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? En anglais, il a dit, on a écouté votre feedback. On a écouté les commentaires des joueurs. Mon cul. Même eux, ils sont déçus. Les propres joueurs qui sont devant là, en train de regarder l'écran, bro. Donc, tu me liens-tu? C'est n'importe quoi. Mais sinon, messieurs, dames, l'abonnement en question, ça consiste en quoi exactement? Vous vous demandez peut-être pour ceux qui ne savent pas. Écoutez. Pour 10$ par mois, récurrent bien sûr, les joueurs de Rainbow Six Siege pourront accéder à un poste de combat premium, à des contenus exclusifs et à d'autres objets cosmétiques uniques comme des skins animés qui ne sont disponibles que pour les membres R6. Wow! Il a également été confirmé que l'adhésion R6 comprendra une allocation mensuelle. Wow! Vous allez être payés, man. Tu payes pour recevoir des crédits dans un fucking jeu! Tu miens-tu? Tu payes 10$ pour avoir de l'argent dans le jeu! Est-ce que ça va dans ta tête? Vous êtes fous ou quoi? Tu comprends-tu à quel point je suis énervé, man? Est-ce que tu sais ça dans ta tête, toi, le fan d'Ubisoft? Yo, guys! Réveillez-vous, tabarnak! Vous allez payer 10$ par mois pour avoir des crédits dans le Rainbow Six. Là, vous allez me dire encore, vous allez les défendre, vous allez toujours dire, ouais, mais non, il y a plein de jeux qui font ça. Mais arrête! Stop! Arrêtez d'encourager des compagnies comme ça. C'est pas parce que les autres le font que c'est bien, hein! Allô! Réveille un peu, là! C'est quoi ça? Parce que c'est une compagnie française, vous allez toujours les défendre? Gérard Depardieu, lui aussi, c'est un français! Est-ce que vous le défendez? Non! OK? Bien, voilà! Donc, stop! Arrêtez, à un moment donné. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça suffit avec ce bordel-là. J'en ai mort, est-ce que tout le monde défend à chaque fois des compagnies pour leur mauvaise pratique en se basant toujours sur tout le monde le fait? Alors, on va le faire aussi. OK, il y a des gens qui volent dans la vie. Est-ce qu'on doit le faire? Non! Il y a des gens qui commettent des crimes. Est-ce qu'on doit le faire? Non! Ça, c'est juste des arguments de débiles, OK? Débiles dans votre tête. Je suis désolé de le dire. Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais, à un moment donné, c'est trop, ces excuses-là. C'est pas des bonnes pratiques. Et Ubisoft a carrément détruit Rainbow Six. Oui, vous allez quand même retrouver des joueurs qui vont jouer à ça. Mais sincèrement, c'est fini. C'est fini. Les joueurs en ont mort. On en a mort d'Ubisoft. Et à chaque fois, c'est les mêmes conneries qui reviennent et qui reviennent. Et ça changera jamais, messieurs, dames. Donc, arrêtez de lécher le queue à Ubisoft. Trouvez-vous une autre compagnie. Il y en a plein en France, des bonnes compagnies, qui travaillent très fort sur leurs jeux. Et je vois jamais, OK? Je vois jamais des gens les soutenir heureux. Je vois toujours juste Ubisoft de merde, OK? Ça suffit. J'en ai re le cul. Moi, je m'en vais. Fuck Ubisoft. C'est fini, là. Ça suffit à un moment donné. Stop, là. OK? Ça suffit, là. Ça suffit, là.